Alléluia Merci Seigneur Merci Yehoshua Amashia Merci le Saint d'Israël Gloire à ton Seigneur, Sa Majesté Entre tes mains, Seigneur, ces moments favorables Par ta grâce, tu viens encore De nous donner, Seigneur Afin de profiter de ta présence Qui est Emmanuel, Dieu parmi son peuple que nous sommes Il y avait sûrement les dieux de la présence Entre tes mains, Seigneur, cet enseignement Biblique Car ta parole Est à la base Notre roi De la croissance Surnaturelle De tes élites Au Saint-Esprit Merci pour ton onction d'enseignement Ensemble Travaillons Pour la gloire Je me soumets à toi Au Saint-Esprit Au Saint-Esprit Glorifie Christ Merci Seigneur Amen Bien demain Que Dieu vous bénisse abondamment Je suis encore tellement dans la joie De m'approcher auprès de vous mes amis Afin de vous communiquer la pensée De Yehoshua Amashia Je suis encore tellement reconnaissant mon frère Reconnaissant ma soeur L'homme de Dieu Servante de Dieu Pour votre présence Pour votre disponibilité Pour écouter Ainsi dit l'éternel Dieu Bien demain Comme je vous ai promis En disant que Le Saint-Esprit M'a mis à coeur D'enseigner Un enseignement Tellement important Le Saint-Esprit M'a mis à coeur De vous parler Sur un sujet Tellement important Et Ce message Est beaucoup plus Destiné Aux hommes de Dieu Aux serviteurs de Dieu Pas seulement Aux serviteurs de Dieu Mon enseignement Est aussi Destiné Pour les visionnaires Les hommes Les hommes Les femmes Qui rêvent Tellement grand Et L'enseignement Que le Saint-Esprit M'a donné Est Beaucoup plus Pour vous Le grand thème De mon enseignement C'est Comprendre Le mystère De la solitude Selon La pensée De Jésus-Christ De Nazareth Il y a Deux jours passés Je l'ai déjà Annoncé Le thème Voir même Hier Je publiais A ma page Je présentais A ma page Le plan De mon enseignement Que Monsieur Le Saint-Esprit M'a donné Pour vous Soyez béni L'homme De Dieu Soyez béni Servante De Dieu Mon frère Ma soeur Soyez béni Pour votre présence Comprendre Le mystère De la solitude Selon La pensée De Christ C'est C'est Tellement Important L'enseignement Est Tellement Vaste Mais Je veux Aller Lentement Et Sûrement Afin Que Votre Foie Soit Complètement Edifiée Hier Je présentais Le plan De mon enseignement Mon enseignement Mon enseignement Est Présenté Par Cinq points Cinq points seulement Le point numéro un Nous allons vivre Voir Comprendre Sur la définition Du mot Solitude Selon La pensée De Yehoshua Amashia La deuxième partie Nous allons Voir Comprendre L'origine De la solitude De jour A la lumière De la parole De Dieu La troisième partie Nous allons Voir Le mythe De l'enseignement De la solitude Mais dans Les deux Follets Première Follet Côté Négatif Deuxième Follet Côté Positive Quatrième partie De mon Enseignement C'est Pourquoi parler Sur la solitude La cinquième Partie De mon Enseignement Nous allons Voir Ensemble Sur les fruits De la solitude Bien Suivez-moi Très bien La solitude Peut-être Actuellement Même Vous vivez Le phénomène Solitude Et souvent Le mot Solitude Est toujours Interprété Tellement Mal Du côté Négatif Mais bien Nommé L'éternel Dieu T'a fait La grâce De me suivre Et beaucoup Plus Dans mon Enseignement Le Saint Esprit Et moi Nous allons Beaucoup Plus Vous présenter Du côté Positive La partie Positive Sur la solitude Suivez-moi Très bien Et mon Enseignement Est beaucoup Plus Adressé Aux Enfants Des dieux Qui ont De la maturité Mon Enseignement Est beaucoup Plus Ménifique Aux gens Qui ont De la maturité Et vous ne serez Jamais Décis Parce que Le Saint Esprit Est bon Je le connais Le Saint Esprit Le meilleur Le véritable Coach Mentor Professeur Par Excellent Le Saint Esprit Il est Notre Reveux La terre D'abord Je voulais Vous donner La définition Du mot Solitude En un mot J'écris Beaucoup De choses Pour vous Bien La solitude Par définition C'est La situation D'une personne Qui est Selle De façon Momentanée Ou Durable Choisie Par La personne Elle-même Souvenez-moi Très bien La solitude La solitude C'est la situation D'une personne Qui est Selle De façon Momentanée Ou Durable Suivez-moi Très bien Mon ami Parlez De la solitude Ou bien Toucher Le point Sur La solitude La solitude Vous laissez-moi Dire La situation D'une personne La situation D'un homme La situation D'une femme La situation D'un monsieur La situation D'une Dame Qui est Selle De façon Momentanée Ou bien Durable Un homme Solitaire C'est un homme Qui est Isolé Un homme Solitaire C'est un homme Qui est Mis à part Un homme Solitaire C'est un homme Qui est Loin D'une Foule Loin Des gens Pour Un temps Bien Définis Pour Une Courte Période Ou bien Pour Une Longue Période Parlez De la solitude De Pion Mais Beaucoup Plus Des fois Du côté Négatif Mais Non La solitude Peut aussi Être Bonne Fique Pour Quelqu'un Pour Un Salitaire De Dieu Qui a Besoin De Rester Seul Pour Mediter Pour Réfléchir Personnellement Concernant Une Chose S'il Vous Plait Pour Pour Les Chrétiens Les Enfants De Dieu Un Enfant De Dieu Solitaire Un Un Serviteur De Dieu Solitaire C'est Lorsque La Personne A Pris Sa Décision Personnelle De De Rester Seul Dans Un Quoi Dans Un endroit Pour Un Temps Bien De Fini C'est Important Mon Ami Deuxième Partie Parce Qu'ici La Chose Va Devenir Tellement Importante La Deuxième Partie L'origine De La Solitude Bien Nommé Le chapitre Deux La Partie Deux Je voulais Vous Parler Sur L'origine De La Solitude Mon Ami L'origine De La Solitude D'abord Est La Solitude A Comme Source La Solitude A Comme L'origine Depuis L'éternité Depuis Le royaume De L'éternel Dieu Par Là Qu'est-ce que Monsieur le Saint-Esprit A besoin De nous Communiquer Monsieur le Saint-Esprit Il faut L'essent Te dire Ceci Mais Monsieur le Saint-Esprit Voulait seulement Nous Communiquer En Disant Que La Solitude Cette Situation A Été Commencée Pour La Toute Première Fois Depuis Le royaume De L'éternel Dieu Comment Donc Bien Aimer C'est Parce Que L'éternel Est Un Dieu Mon Dieu L'éternel Est Dieu Tout Puissant Adonai Avant De Créer C'est Dieu Il L'était D'abord Celle Dans son Royaume L'éternel L'éternel Dieu Avant De Créer Les Êtres Célestes Avant De S'organiser Dans son Royaume Pour Votre Information L'éternel 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 De Séra Fait En Aimer Avant La Création De S'être Céleste Bien Aimer Notre Dieu Il L'était D'abord Seul Il L'était D'abord Solitaire Notre Dieu Il L'avait D'abord Pris Son Temps Il L'avait D'abord Pris Bien Nommé Son Temps Pour S'organiser Pour Mettre Chaque Chose A sa Place Et Par Après L'éternel Dieu Il L'avait Organisé Son Royaume Pour Votre Information Bien Nommé Même Pendant Que L'éternel Dieu Créa Dans Son Royaume Il L'était Celle Pour Votre Information La Dernière Créature Que Dieu A Créé Dans Son Royaume Si Je peux Utiliser Le Mot Invention La La Dernière Invention De L'éternel Dieu Dans Son Royaume C'était quoi C'était La Création Des Anges Mais Notre Dieu Il Avait D'abord Commencé Par Créer L'archange Lucifer Et Les autres Anges Les autres Archanges Après Donc C'est Pour Vous Dire Que Bien Hommel La Solitude N'est Pas Toujours Vue N'est Pas Toujours Parler Du Côté Négatif Non Lui Même Notre Dieu Il Était Seul Notre Dieu N'était Pas Aidé Notre Dieu N'était Pas Soutenu Notre Dieu N'était Pas Épaulé Mais Il Était Seul Et Il L'avait Tout Créé Par Sa Parole Si Vous Lisez Pissot M 33 Verset 6 Verset 9 Que Duit La Parole De Dieu La Parole De Dieu Nous Duit Ceci Les Cieux Ont Été Créé Par La Parole De Dieu Et Tout L'air Armé Par Le Soufflet De Sa Bouche Puis Somme 33 Verset 9 Dis Ceci Alors L'éternel Dieu Dit Un mot Et La Chose Arrive L'éternel Dieu Ordonne Elle Existe Si 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 vous Lisez Jean Chapitre 1 Verset 1 A 3 Mais Qu'est-tu L'écrit Tire L'écrit Tire La Bible Dit Ceci Au Commencement C'était La Parole La Parole Était Avec Notre Dieu Et La Parole Était Dieu Toutes Les choses Ont Était Créées Ont Tait Faites Par La Parole Rien De Ce Qui N'a Été N'a Été Créé Sans La Parole Mais Retenez Notre Dieu Il Était D'abord Se Pendant La Création Notre Dieu Il Était D'abord Solitaire Les Anges Les Archanges Les Êtres Célestes L'Éternel Dieu Les A Créé A La Dernière Position C'est Pour Cela Le Travail Le Service La Mission Le Dévoir La Responsabilité Le Ministère Deux Êtres Célestes Devant Le Créateur Dieu C'est Rien Que L'adoration Et La Louange Retenez Ça Bien Hommé Si L'Éternel A Dieu Il A Réçu La Création Depuis Le Monde Invisible Sur L'Éternel Dieu Il L'avait Remporté Du Succès Depuis Son Royaume Dans Le Monde Invisible D'abord D'abord C'est Parce Que L'Éternel Dieu Au Préalable Il était Seul Il Vivait Seul Dans Sa Gloire Et Pour Sa Propre Gloire C'est Pour cela Vous Lisez Bien La Bible Bien Hommé Avec Le Temp Après La Création De Lucifer Après La Création Des autres Anges Le jour Où Lucifer Il avait eu l'idée De se rappeler D'être adoré comme le créateur Vous connaissez très bien la suite Lucifer Il l'était rejeté par le créateur parce que l'adoration la louange est pour le créateur celle il est au soi à machia croyez moi c'est la vérité bien homé derrière cet enseignement votre façon de voir va complètement changer deuxième point dans le monde visible depuis le jardin de d'un la dernière créature que Dieu avait créé dans le jardin de d'un bien humain c'était l'homme lui c'est bien la parole de Dieu au commencement à la création dans notre planète dans le monde visible la dernière créature que le créateur avait créé sur la terre c'était l'homme au nom d'Adam tu connais bien l'histoire l'éternel à Dieu il avait placé l'homme dans le jardin de d'un pour gérer pour garder pour cultiver la terre et jusqu'à tel point l'éternel à Dieu il avait même donné le pouvoir la permission l'autorisation à l'homme de donner les noms aux autres créatures de la terre aux animaux de la terre croyez-moi c'est la vérité c'est l'homme qui avait donné les noms aux animaux c'est l'homme qui avait donné les noms voire même aux fruits que nous voyons que nous mangeons aujourd'hui l'homme au nom d'Adam Adam avant le péché Adam était seul avant le péché Adam marchait dans la crainte de Dieu avant le péché Adam était considéré comme un homme immortel avant le péché Adam il était irréprochable je voulais toucher un petit point avant le péché Adam il était seul il était solitaire il était seul dans la présence de son créateur et il dirigeait il gouvernait depuis le jardin de dents sans problème mais après le péché Adam il était devenu un homme mortel jusqu'à tel point mes amis si vous lisez dans la parole de Dieu Genèse chapitre 5 verset 5 que dit la parole de Dieu Genèse 5 verset 5 la parole de Dieu nous dit ceci Adam 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 il était mort à l'âge de 930 ans Adam après le péché après le péché de la désobéissance nous parlons nous voyons mes amis si peut-être Adam n'avait pas écouté la voix de sa femme Eve dans leur vie de couple si peut-être Adam n'avait pas mangé les fruits d'eau femme dit par l'éternel Dieu moi je pense que Genèse chapitre 5 verset 5 la parole de Dieu n'allait même pas dire qu'Adam était mort à l'âge de 930 ans parce que la mort physique n'était même pas là avant le péché la mort spirituelle la mort physique chez l'homme même chez les animaux même chez les oiseaux la mort avant le péché la mort n'était pas parmi les êtres vivants sur la terre mais après le péché à cause de la distraction à cause de la négligence à la foi de l'éternel Dieu le premier homme au nom d'Adam Adam était mort à l'âge de 930 ans selon jeunesse chapitre 5 verset 5 croyez-moi c'est la vérité d'un ami à cause de la d'amour à cause de la d'amour à cause de la